Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, mais avant de la commencer, un grand merci à toi pour les 1500 abonnés. Ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, je prépare un méga giveaway tout simplement pour vous remercier. Ça fait extrêmement plaisir, vous êtes de plus en plus à me suivre. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, ça me ferait vraiment plaisir. Le petit like et bien évidemment, le commentaire pour me dire ce que tu en penses de cette vidéo. On va parler collection et investissement sur la dernière série qui vient de sortir, EV7, bien évidemment, couronne stellaire. De plus, je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. On va s'ouvrir de magnifiques tripacks. Et bien évidemment, si tu as partageons encore le Discord et Instagram, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Merci à toi si tu le fais. Du coup, aujourd'hui, on va parler de couronne stellaire, la collection, l'investissement. Cette série est-elle bien ou pas ? Honnêtement, pour commencer, cette série, ça annonce vraiment, enfin, c'est vraiment pour moi une très très jolie série. Ça droppe bien. D'ailleurs, sur ma dernière vidéo en 5 blisters, on a tiré la meilleure carte du set. Si tu n'as pas en grotté, la voir, tous les liens sont dans la description. Franchement, c'est une dinguerie. Du coup, pour la collection et l'investissement, je te conseille vraiment de garder du couronne stellaire de côté. Si tu as un petit budget, que ce soit du tripack ou tout simplement du blister, encore beaucoup moins cher. Voilà un petit recette de blister. Ça fait toujours plaisir, pardon. Surtout que les boosters, honnêtement, vous avez du low class. Ça, le low class, c'est vraiment un Pokémon très très apprécié. Du coup, dans le temps, voilà, c'est un petit booster qui va côté, qui va valoir son petit billet. La brillance sur ces boosters, non seulement elle est folle, mais il y a une impression de fou. Ils ont fait un travail de fou là-dessus. De plus, sur les tripacks, non seulement vous avez Forgelina en carte promo, mais voilà, si tu as très très peu d'argent, je te conseille d'investir ou de collectionner tout simplement le tripack avec la carte promo de Latias. Un Pokémon beaucoup apprécié des collectionneurs et collectionneuses. Voilà, du coup, ça fait vraiment plaisir d'avoir une carte promo Latias. Ça donne un avant-goût de la prochaine série EV8 étincelle déferlante. De plus, si tu as un petit peu plus de budget, bien évidemment, je te conseille d'acheter, d'ouvrir ou de garder, peu importe, des ETB EV8, pardon, EV7, des ETB Therapagos, Couronne Stellaire, tout simplement. Parce qu'on sait très bien que les ETB, c'est un item très, très recherché et en vogue depuis quelques années. Voilà, depuis l'hype Pokémon, les ETB, ça ne fait que de grimper en flèche. Même les ETB EV1 où il y a le duo, on en trouve. Enfin, on en trouve, maintenant, c'est 110, 120 euros la doublette. Voilà, avec Miraïdon et Coraildon. De plus, voilà, si tu as vraiment beaucoup d'argent, je te conseille de stocker une demi-display, voire une display, voire beaucoup plus, peu importe. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas tout mettre ses yeux, ses yeux, ses yeux dans le même panier. Voilà, moi, je vous conseille vraiment d'investir, allez, 1% sur Couronne Stellaire, voilà. Après, bien évidemment, je vous donne des conseils. Vous n'êtes pas obligé de les prendre. Je ne suis personne pour vous dire quoi faire. Je donne juste mon avis, tout simplement. Après, à toi de le suivre ou non. Mais honnêtement, je prends très peu de risques sur le blister low-class et sur le tripac avec la promo Latias, tout simplement. De plus, que tu gardes du scellé pour investir ou que ça soit dans la collection, si tu collectionnes, je te conseille vraiment d'acheter le Bull Bizarre en air et bien évidemment le Carapuce qui sont vraiment de très, très jolies cartes. Mais non seulement aussi, je crois que c'est le Zeraora, le Zeraora qui est aussi très joli. Enfin bref, il y a de très, très belles airs sur EV7. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Mais je te conseille d'attendre encore un petit peu, environ une semaine. Voilà, ici que tout le monde est ouvert du EV7. De toute façon, avec le taux de drop Carapuce et Bull Bizarre, je pense que ça va descendre un petit peu. Voilà, je pense qu'on trouvera les airs entre 30 et 40 euros, voire un petit peu moins cher, je ne sais pas. Mais pour moi, il faut que tu attendes encore un peu avant que la série baisse. Pour l'instant, les prix sont assez hauts. Voilà, tout le monde veut faire le Master 7. Tout le monde veut acquérir les cartes qui leur manquent au plus vite. Du coup, le marché, il est un petit peu haut. Mais je pense que ça va redescendre un petit peu avant de remonter, tout simplement. Du coup, voilà, j'ai parlé un petit peu de tous les items sur Couronne Stellaire. Franchement, ça fait vraiment plaisir d'avoir une série qu'on kiffe avec un très très bon taux de drop. D'ailleurs, on va tout de suite voir ça dans ces deux tripacks. On va se les ouvrir sur la chaîne. Let's go ! Du coup, j'ai décelé les deux tripacks. Du coup, on a six boosters à s'ouvrir. Voilà, les petits codes pour vous des tripacks. Ça fait plaisir. En plus, on a eu les deux promos. Forgelina et Latias. Voilà, magnifiques ces cartes. Honnêtement, très très jolies les illustrations. J'aime beaucoup Latias. Il est vraiment magnifique en Cosmophoil comme ça. Oh, il a un petit swirl en plus. Très très joli. Pourquoi pas en allant envoyer la gradation. Ça, c'est franchement PSA 10 là-dessus. Je pense que voilà, c'est une carte qui peut valoir quand même un petit billet. Du coup, j'adore cette série EV7. Les boosters sont vraiment très très quali. Il n'y a rien à dire d'une brillance. Moi, j'adore. Du coup, on va voir si vraiment cette série me porte chance. Premier booster. J'espère qu'on va aller chercher les AR. Il ne manque plus que les AR parce que j'ai tiré la meilleure carte du 7. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, je te conseille d'aller la voir. Tous les liens sont dans la description. Allez, on commence avec un petit charbon. Patachio. Chaffreux. Duralgon. Diancy. Terracruel. En tous les cas, je vais qu'offrir un petit peu de blister et de tripac sur cette série parce que ça va me faire plaisir d'en ouvrir dans quelques années de cette série. Et on commence avec un banger. Allez. Allez. C'est quoi ? Oh, coxyclac en AR. Très, très, très joli. Allez, joli. La coxyclac fera franchement cette série. Pour moi, quand on trouve des blisters à 4,50 et des tripac à 15 euros, honnêtement, foncez. Foncez parce que c'est une très, très jolie série. Voilà. Franchement, dans 2-3 ans, quand les gens voudront ouvrir du couronne stellaire et qu'il n'y en aura plus en stock, ça va valoir un billet. Mais moi, je vous le dis, du coup, petite coxyclac à AR, ça, ça fait plaise. Oh là là, premier hit. Premier hit. Allez, on continue. Deuxième booster. Je vous dis que cette série, elle est vraiment folle, honnêtement, le Terra Pagos, il est vraiment magnifique aussi. Franchement, toutes les cartes, à part Verdefer, Full Art, mais sinon, il y a de belles cartes à aller chercher. Motoriza, Charbonmain, alors qu'au début, j'étais vraiment pas hype. Gambex, Vortante, Kombu, Terra Cruel. D'ailleurs, en plus, il y a des dresseuses alternatives sur la série. Osatua, Rhinocorne et les câbles. Oh, ben, une petite aix. Oh, ben, voilà, quand on en parle, il sort le petit fer de Terra X que je n'aime pas du tout. Je crois que c'est le pire Pokémon de la série pour ma part. Ça, je n'aime pas du tout, honnêtement. Mais bon, ça reste un hit. Pour l'instant, on est à 2 sur 2. Allez, on entame le troisième booster. D'ailleurs, il y avait un petit booster qui était resté là. Un free pack. C'est bien ce qui me semblait qu'il m'en manquait. Allez, le petit code. Troisième booster, du coup. Allez, Derry Land. Crabagard, Tauros, Grimalin, Terracruel. En tous les cas, merci à tous pour la force que vous me donnez, surtout dans les commentaires. Je lis tous vos commentaires et j'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Crabagard en reverse. Oh, un aval tout. Ok, et derrière, Sponwork. Eh ben, voilà. Que demande le peuple ? 3 boosters, 3 hits, briochien, full art. Et voilà, la petite chance. La petite chance. Ça, ça fait plaisir aussi. Franchement, le briochien, très très joli en full art. Magnifique. Comme quoi, sur cette série, elle me porte chance. Allez, troisième hit. Jamais 203. Ça, ça fait plaisir. Vraiment une belle série. Je n'arrête pas de le dire, mais moi, je kiffe V7. Allez, on continue avec un petit Pyrobute. Let's go. Pourquoi pas une petite alternative de briochien ? Ou alors un petit Carapuce ou Bulebizarre ? Ou pourquoi pas Megavolt ? Megavolt, pareil. J'adore cette carte. Pandispiègle. Chaglam. Cleopsitra. Carapagos. Flambuzard. Crabominable. J'ai l'impression que le Crabominable, il est tout le temps dans toutes les séries. Le Mewtwo. Oh, l'illustration magnifique. Oh, ça, c'est joli. Oh là là. Ça, c'est magnifique. Oh, l'illustration. Oh là là. Magnifique, cet Evoli en reverse. Et derrière, on aura encore une reverse. D'ailleurs, je vais me le garder, le petit Evoli reverse. On aura un Coxyclac. Oh là. Bon, rien dans ce booster. OK. Il fallait bien un booster sans hit. Allez, il nous en reste deux. Deux pour aller faire tomber quelque chose. Pour rien. Franchement, c'est déjà une très, très belle ouverture en six boosters. Quand je vois certains qui ont ouvert des ETB, qui ont une ex à l'intérieur, ou des tripacs qui se sont faits clean. Electek. L'estombalie. Pour une fois que ce n'est pas moi, pour un coup que j'ai de la chance. Mon mouflet et les câbles. Bria. Shafouine reverse. Est-ce qu'on a quelque chose derrière ? Non. On aura un Malamandre reverse. Et un Orphang holographique. Très joli. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. OK. Bon allez, bon. Tout dans le dernier booster, l'oclase. Pourquoi pas. Oh là là, je kiffe l'oclase. C'est vraiment un de mes Pokémon préférés, l'oclase. Vraiment magnifique. Allez, let's go. Pourquoi pas un hit. Allez. Petit code pour vous sur le dernier booster. Crabagard. Enfin, j'ai l'impression de l'avoir à chaque booster aussi. Tauros. Grimala. Outhout. Trompette de verre. Crabominable encore une fois. Betchoco. Premier reverse. Coxi en reverse. Est-ce qu'on va avoir quelque chose ? Non. Statistique. Et on aura encore un coccy-clac. Oh là là. Honnêtement, très belle ouverture. En 6 boosters, on tape une secrète. Si je ne dis pas de bêtises. Une AR et une X. Franchement, c'est très très correct. Une secrète, une X et une très jolie AR de coccy-clac. Voilà. Ça fait vraiment plaisir. En tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci pour la force. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Le petit like. Et bien évidemment, le commentaire. Voilà. Ça fait vraiment plaisir. Allez. Je te souhaite plein de bonnes choses. C'était Valou. Ciao. Ciao.